Alors la vision royale, souvenez-vous, c'était de mettre en valeur les métiers mondiaux du Maroc. Et dans ces métiers mondiaux, vous avez l'agroalimentaire, l'agroindustrie, vous avez l'automobile, l'aéronautique et un certain nombre d'activités bien connues et qui ont permis au Royaume de s'industrialiser davantage. On remarque au niveau de Tanger qu'il y a plusieurs zones. Il y a Tanger Automotive City qui se développe avec l'automobile. Il y a les agropoles qui permettent à la partie agroalimentaire de se développer davantage et le textile, comme je vous le disais. Donc ce sont des complémentarités en fonction des spécificités des régions, de leur histoire, de leurs compétences, de leurs capacités et de l'infrastructure qui leur est donnée. Lorsqu'on regarde Tanger à 14 km de l'Europe, c'est une position stratégique avantageuse. Et lorsque vous avez un port comme Tanger Med, eh bien ça permet à la région de Tanger Tétouan-Husayma de pouvoir rayonner à travers le monde en utilisant ces infrastructures. Donc la vision royale a été très claire. C'est le développement en effet régional. Pour chaque région, il y a ses spécificités, ses capacités. Il faut les mettre en valeur et d'essayer d'être à chaque fois au niveau international. C'est ce que la région de Tanger Tétouan-Husayma a réussi à démontrer jusqu'à présent.